et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of keepers avec mo on continue notre petite aventure et on était semaine 39 on avançait bien donc on est sur le run numéro 4 on a toujours notre pompon de cheerleaders et nos petits objets bonus et on devait choisir pour améliorer des pièges louer des pièges ou un événement alors on a pas mal de pièges un peu trop peut-être donc on va voir si on peut pas en louer un ou deux pour que ce soit intéressant par exemple ce truc là on le ferme clapet le corps de ralliement non on va louer on va louer ces deux là le mortier nous sert pas des masses et celui là il est assez intéressant mais au final le corps de ralliement reste celui qu'on utilise le plus pour pouvoir gérer les boostés de monstres donc on va prendre ça c'est parti alors on pourrait se faire encore un petit peu plus d'or alors acheter des choses on est déjà bien après avoir un séminaire un sanctuaire ou une formation on va prendre l'événement intoxication alimentaire adiante bah forcément on a on a un peu comment dire abusé avec nos nos cuisses pourries après c'est des monstres pas trop 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 gênant pendant cinq semaines on va laisser on va laisser récupérer tranquillement on va garder des sous pour pour pourrir la vie des aventuriers c'est le champion après donc la formation servira à rien parce qu'on va envoyer notre mec qui sera pas revenu et par contre pourrir la vie des aventuriers ça pourrait être cool alors qu'est ce qu'on a alors il pourrait commencer avec vulnérable on pourrait commencer avec démoraliser ou commencer avec faiblesse élémentaire vulnérable dégâts subis augmenté de 30% c'est vraiment juste les dégâts donc je pense qu'on va on va les faire commencer avec démoraliser ça va être nickel donc pendant quelques semaines ils vont avoir démoralisé le marché noir ça nous sert à rien on va donc faire le petit événement un stagiaire a renversé sa boison bruyante sur vous devant la machine à sordes fait horrifié vie de mort vivant 126 dégâts subis ah merde juste avant le champion c'est pas cool on va le frapper voilà on va prendre un petit peu de sang et du coup ben en fait on est déjà à la fin de ce run alors on va regarder un petit peu qu'est ce qu'on a du coup nos gars sont pas encore revenus malheureusement donc en frontal on a un build de morale assez costaud on va mettre le cami gobelin qui nous aura pas trop servi à l'arrière au cas où ici on a un combo toujours saignement relativement efficace mais c'est plutôt le moral qui joue on va essayer de voir comment ça se passe qui on affronte en espérant que le build soit assez intéressant alors c'est parti et merde c'est directement les monstres quoi pas de chance alors qu'est ce qu'on a le berserker non c'est un chevalier chevalier dégâts physiques il fait rage il gagne enragé quand un autre héros est vaincu on a la nécromancienne elle gagne enragé quand elle perd du moral et ramène un héros à la vie en guerrier squelette au début de chaque tour et elle fait des dégâts des glaces à l'arrière et on a ici résistance augmentée résistue une fois 25% du maximum de moral après un combat c'est un problème c'est clairement un problème il va falloir qu'on tabasse du moral ici gagne quoi il gagne en plus du moral voilà il est pas bon ce donjon il est pas bon du il est absolument pas bon ça donne pas envie de faire le combat là d'un autre côté le père des dames nez si on peut faire en sorte que il soit un petit peu là on va enlever 42 morale mettre silence ce qui désactiverait le enragé de l'huile et du coup on essaierait de jouer plutôt là dessus le problème c'est que le physique en frontal avec le berserker et 160 d'armure ça va faire un peu mal ça risque d'être compliqué il faudra réussir à faire fuir lui est ce qu'on va réussir à le faire c'est pas sûr on a une bonne résistance à l'air et à la glace donc les gros dps ici devraient devraient nous aider et lui si on arrive à le faire fuir ça peut le faire ça peut le faire ça peut le faire 52 puissance 50 de dégâts en plus est ce qu'on a déjà de quoi gérer un peu éventuellement là on a une assez bonne résistance à la glace ici font des dégâts de feu et du moral mais démoraliser effectivement elle c'est la pire pour un pour un build moral très clairement en plus on a personne qui est bon contre la glace et contre l'air ici est ce qu'on a des gens bons contre la glace et contre l'air ici on a le vampire qui est bon contre la glace et contre l'air donc on va on va garder les monstres là on leur fera des dégâts physiques on va jouer sur le moral pour commencer mais cette première sale on ne va rien faire tant pis ici on va mettre le ferme clapet ça permettra d'éviter que lui prémette enrager à tout le monde et donc boost encore plus un écran ancienne qui va être déjà suffisamment énervé ici on fera du moral ici on se battra et donc là ce qu'on va faire c'est le corps de ralliement plus plus donc là ils vont malheureusement récupérer un peu de morale pas de miracle et donc là on va mettre le compte à minula derrière du coup pas mal de vies 35 de résistance aux deux qui sont les plus efficaces ici on va mettre un malvin le corrompu en frontal une bonne armure pour résister à lui et après la question c'est qu'est ce qu'on prend est ce qu'on prend lui pour faire un maximum de dégâts résistance au feu on peut aussi mettre lui qui met enrager cinq quand même maintenant à chaque tour ce qui est quand même pas dégueulasse mais là le cami gobelin 120 dégâts de feu applique brûlure se sacrifie pour attaquer mais il fait ça à tout le monde mais ce sera le dernier survivant si on le met au milieu il y a de bonnes chances en tout cas du coup ça pourrait être intéressant on va essayer on va essayer de l'utiliser au moins une fois c'est parti donc ici du coup il se passe rien mais ils ont quand même leur petit démoralisé grâce à notre malus donc là par contre elle elle va être boostée mais ça va être la teuf elle va avoir une puissance de rage dévastatrice ici on balance un petit terrifié encore voilà histoire de bien leur faire mal alors qu'est ce qu'on peut faire dégâts de glace et 33 de morale ou 17 de morale plutôt 33 de morale déjà quasiment à 50% alors elle par contre elle va dépoter heureusement qu'on a une bonne résistance à la glace on va pouvoir faire une deuxième attaque c'est parti alors c'est un petit peu dommage parce que lui va soigner ah il a pas soigné ah bah non il a silence encore c'est cool ça il lui a remis démoralisé à elle donc là par contre ils vont soigner un petit peu mais ils vont quand même subir plus de dégâts alors le kamigobelin alors le kamikaze non pas tout de suite on voit qu'il ferait mal mais c'est pas non plus dingue hein donc il va balancer ses petits trucs explosifs et faire mal devant là c'est parti hop aïe oh la vache même avec la résistance on aura galéré avec le 15 de rage en même temps bon bah lui on va essayer de voir si on peut pas est ce que ça va activer son... il a 50% de chance d'activer kamikaze en mourant il l'a pas activé ok on va continuer de mettre saignement pour que du coup eux soient lui et un maximum de saignement enfin en tout cas là on va crever donc là on est bien boosté c'est le bon côté des choses alors on va se débarrasser de lui ah putain même pas on peut même pas se débarrasser de lui direct ouais je suis pas sûr que ça va passer là avec le 15 de stack 2 waouh 300 dégâts putain ça fait mal oh et lui est pas mort quoi oh la la même quand un ennemi meurt du coup elle prend des stacks de rage allez c'est la fin oh la la on a perdu sur le dernier combat c'est bien triste ne vous faites pas de soucis la liche docteur a vous ressuscité perdre un trésor de temps en temps est prévu dans le budget annuel et bah j'avoue que là la nécromancienne spécialisée en résistance au moral elle nous aura fait un petit peu mal aux fesses et bon on ne peut pas toujours gagner c'est comme ça alors on a un nouveau talent à débloquer on pourrait gagner carapace contre un monstre et vaincu ça peut être utile on peut augmenter les dégâts de fouet enflammé dégâts infligés par le maître aux héros affectés par saignement ça c'est pas mal ça on va prendre ça et on peut aller faire le niveau 5 on ne va pas recommencer le niveau 4 on va aller faire le niveau 5 pour montrer un petit peu ce qu'il y a d'autre alors qu'est-ce qu'on va avoir ? un fantôme, une gargouille, un squelette de glace, un sorciorque, un naga et un mâchison donc clairement là on va être moral visiblement les attaques de monstres infligeants du moral ont 50% de chance d'appliquer gelure et là on n'a pas gagné le Camille Gobelin donc on n'aura pas de Camille Gobelin on a un corps de ralliement on a un Tados et on va jouer créature, squelette et démon et bah c'est parti en avant alors on va jouer moral donc on va reprendre notre petit père des damenés et on va aller voir un peu ce qu'on a donc on a toujours notre chien et notre vampire c'est-à-dire grâce à nos compétences 40 dégâts d'air, applique démoralisé à tout l'héros au début de son tour applique démoralisé quand il est vaincu il gagne plus 10 en puissance et plus 5 à toutes les résistances par héros affecté par gelure alors avec notre artefact ça match plutôt bien forcément ok bah c'est plutôt pas mal l'humite lui va être probablement le moins utile dans notre build dégâts de glace et moral dégâts d'air et moral dégâts d'air et moral dégâts de moral plus fatigue ça c'est pas mal fatigue faiblesse alimentaire à tout l'héros quand il est vaincu les attaques ont 50% de chance d'appliquer étourdis si le moral de la cible est inférieur à 50% ouais c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et en piège donc on a dit on a un corps de ralliement niveau 1 et un tados niveau 1 ok on commence par un marchand, un entraîneur on commence par un entraîneur on va améliorer lui et on va améliorer le chien pour mettre un peu de démoraliser voilà on a cliqué toute la thune on va donc aller chercher l'événement team building ah bah puissante motivation pour tous les monstres mais ils avaient rien perdu on va reprendre l'événement bien sûr on peut pas recruter le sorcier orc parce qu'on a pas les sous c'est pas grave on reprend l'événement et on pourrait vendre le suer impi ou le volet si on avait un petit truc mais malheureusement on l'a pas donc clairement on va pas vendre notre seul artefact et on va pouvoir faire le premier combat je pense qu'on va prendre les vétérans cash allez c'est parti on y va comme ça à la fraîche on va se réhabituer à avoir deux groupes de monstres et voir un petit peu ce qu'on peut nettoyer en face on commence avec un mec qui ne peut pas être affecté par démoraliser c'est parfait on est bien ensuite on a quoi ? donc lui il fait dégâts de glace et gelure un classique dégâts de nature de zone plus de résistance et lui il a son passif qui attaque tous les monstres les dégâts infligés sont réduits de 30% alors là on va pouvoir mettre quoi ? cible facile, dégâts subis par les pièges applique ralenti, applique gelure ça c'est les dégâts de monstres infligants du moral ce qui veut dire qu'on va mettre je pense plutôt le corps de ralliement lui va l'esquiver lui de toute façon il ne peut pas être infligé par démoraliser ce truc là fera juste du dégâts à lui donc on va essayer de les faire fuir ils ont assez peu de morale au final et le petit enragé devra aider alors il nous faut une résistance à la glace devant 0, 35 pour toi, 70 pour toi avec 100 PV on va mettre devant ils sont tous relativement résistants à la glace c'est plutôt cool après nature lui attaque la glace à l'arrière mais en fait il va attaquer tout le monde grâce à son passif moral et démoraliser moral et démoraliser après le problème c'est que lui va pas subir de démoraliser c'est ça qui est un peu chiant on va pas pour lui mettre de démoraliser 18 de dégâts R et 12 de morale et 15 R et 15 morale plus démoraliser sur tout le monde et toi tu mets démoraliser 1 à tout le monde on va prendre lui pour avoir la résistance améliorée et le critique assuré ici on continuera de la mine de morale alors là une bonne résistance à la glace en frontale ça pourrait être toi 25 dégâts d'air et 12 de morale ouais je pense que tu vas être pas mal ici 22 de morale et fatigue c'est propre ça et toi bah toi tu fais pas grand chose enfin les deux en fait ne font pas grand chose mais tu pourrais quand même ne serait-ce que faire revenir les monstres à la vie ça peut être utile là on va mettre le Tados parce qu'on a pas trop le choix et on verra sur qui on tombe à la fin allez c'est parti on commence par un petit ralenti 45, 115 ouais 95 ça pourrait être pas mal un petit ralenti donc lui est ça qui esquive classique alors une petite hypothermie c'est parti donc lui malheureusement va être immunisé mais c'est pas grave voilà on lui a valu enlever un quart de morale par attaque du fantôme même si on les met pas démoralisés je pense que ça devrait plutôt bien se passer aïe 14 dégâts il nous fait seulement lui ça calme hein boum lui il a terrifié c'est parfait hop là l'explosion du fantôme qui fait plaise là non malheureusement on va crever je pense on les a bien laminés c'est cool qui nous met son petit poison classique alors on pourrait mettre un petit coup de terrifié pour commencer ça me paraîtrait pas mal comme idée normalement on doit avoir une résistance à la glace assez intéressante voilà avec la faiblesse élémentaire ça calme un peu allez 45 de morale là ils vont être quasiment à s'enfuir ils sont tous en panique ok la gelure on résiste alors on est capable d'en tuer d'en faire fuir un autre sachant que lui a déjà terrifié on va faire ça voilà parfait il s'est enfui grâce à la perte de morale de ses potes qui décèdent alors on va prendre l'orc build de morale on est parti ce premier combat s'est plutôt bien passé on est un peu pauvre par contre très clairement on va essayer de voir si on peut pas au moins améliorer un piège pour 150 45 de morale allez allez on est gourmand on prend on va prendre l'événement Mazox propose comme partenaire d'entraînement pour les employés ou plus précisément comme cible on améliore le seul monstre qui nous sert à rien ici du coup on va prendre le pillage alors qu'est-ce qu'on a gain d'or on trouve un artefact 30% 75% de fatigue 100% de chance d'améliorer un piège et là les volontaires perdent un de motivation et on trouve un monstre l'artefact c'est tentant mais seulement 30% c'est chaud on va prendre l'amélioration de piège et on améliore le corps de ralliement nickel et en plus ils s'en sortent un dème allez on va refaire un petit piège des familles alors puissant de motivation pour tout le monde ça sert à rien par contre on a des chances de délivrer un monstre ici on gagne un petit peu de sous et on va faire le site de pèlerinage pour le coup on n'a pas trouvé d'objet mais on a un petit peu d'argent et nos monstres on fatigue pour le prochain donjon tant pis alors ici on pourrait avoir un artefact et assez peu d'or un monstre et un peu plus d'or ou alors un monstre et pas d'or on va tenter les vétérans ouais les vétérans ça passe allez go 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 on a vu face à la necromancienne que ça reste intéressant d'avoir la possibilité de faire des builds différents à la fois moral et dégâts on est vraiment très mal tombé contre elle parce que le tank devant ce qui n'est pas toujours le cas par exemple si le tank n'est pas devant et la necromancienne au milieu qui se booste de fou quand elle prend du moral c'était franchement compliqué à faire tomber il nous aurait fallu un build prêt à attaquer à l'arrière et tout bref qu'est-ce qu'on a ici dégâts infligés au monstre dans la vie et au maximum augmenté de 50% d'accord il fait des dégâts de nature à l'avant ici on a des dégâts d'air à l'avant et des dégâts de feu à l'arrière alors il nous faut de la nature et de l'air à l'avant donc toi t'es plutôt bon en nature mais pas en air toi t'es moyen dans les deux je pense qu'on va prendre lui parce qu'en plus il met rage il a beaucoup de vie il met rage par contre il va se prendre le poison c'est lui qui a le plus de vie et ça sera le cas mais bon 60 de résistance à la nature c'est pas mal du coup on pourrait presque non on va se faire un build moral de nouveau je pense à l'arrière il nous faudrait de la résistance au feu il y a quelqu'un qui a de la résistance au feu on est à chier au feu tout le monde est à chier au feu il a le plus de vie mais moins 40 de résistance au feu eux ils sont kiff kiff moins 25 moins 20 bah écoute c'est toi qui va aller derrière même si à mon avis tu vas pas trop trop kiffer l'attaque en plus elle est hyper rapide à attaquer donc ça va être tendu je pense ouais ouais ça va être un peu tendu du coup on va essayer de faire tomber lui c'est parti on aura démoralisé donc on va mettre le tas de dos en tout cas elle esquive donc ici on met le petit corps de ralliement ils vont regagner du moral là ça c'est pas cool et ici du coup nature et air devant ce serait le vampire mais alors le vampire pour le coup il nous sert pas à grand chose après elle a une armure un peu pourrie l'ombre on a vu qu'on pouvait bien les laminer quand même avec la gelure faiblesse tant tous les monstres sont vaincus on va tenter un truc un peu un peu bizarre un truc comme ça quoi que non toi tu vas plutôt aller derrière parce que t'as une très grosse résistance au feu et toi là il va crever de la brûlure à tous les coups ce con c'est parti il a résisté il va pouvoir utiliser son coup critique c'est cool qu'est ce que ça donnait armure augmentée de 40 ça va être complexe enfin bon au moins il lui aura réussi à tenir deux attaques mine de rien c'est toujours ça de pris allez on continue de la miner le moral on l'a mis à 50% quand même lui il va crever malheureusement et là je pense qu'elle va nous one shot elle voilà mais au moins on stack un peu de démoralisé ici du coup boum boum mangez ça du coup ce qu'on fait c'est qu'on fait sans fuir lui un de moins déjà ils sont bien ils sont bien tous terrifiés on va pouvoir les dépouiller aller on va profiter du terrifié 51 de dégâts de morale de groupe ça se refuse pas bam manger cher aïe 100 un de feu putain ça pique ça fait mal ça fait très très mal elle du coup esquive puisqu'elle avait pas pris l'attaque du premier là ils ont gagné un petit peu de morale malheureusement ça va 54 et 40 c'est acceptable nickel elle est morte c'est parfait toc toc dégâts moral infligés augmenter de 100% si la cible des derniers héros restants allez bah écoute propre 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 alors qu'est-ce qu'on a les créatures transfèrent leur cumul d'enragés à un monstre du groupe aléatoire quand elles sont vaincues pourquoi pas la capsule avec d'autres liquides dégâts de glace des attaques de monstres sont infligées sur la résistance au feu si celle-ci est inférieure à la résistance à la glace ou alors tous les monstres du groupe gagnent enragés quand une créature est vaincue alors vu qu'on est quand même plutôt glace je pense qu'on va prendre la petite capsule d'azote liquide entre la gelure et les attaques de glace de notre stagiaire on va pas s'emmerder alors on pourrait entraîner un peu ici on a le fitness qui t'entend donc on va prendre l'entraînement l'événement alors vous tombez de nez à nez avec un humain ils sont tout aussi étonnés que vous qu'allez vous faire on le capture en dessous ici on pourrait claquer un peu pour équilibrer mais c'est pas une priorité on va prendre l'événement en dépoussiérant le donjon le gobelin de ménage a libéré un monstre pris dans une toile d'harrier il a aussi accidentellement réveillé une reine harrier géante qui réclame désormais réparation pour la destruction de ces toiles on peut la payer donc on gagne un gnole on peut la payer la nourrir ou l'affronter on va l'affronter 120 pv ça va c'est acceptable ah mais on ne pourra pas faire de fitness ça c'est bien dommage ça du coup on va prendre l'événement et on va prendre un petit peu de sang on commence à perdre pas mal de vie là on va prendre les percepteurs et on va leur filer du sang pour éviter de perdre plus de vie et là on va pouvoir affronter des champions alors toi tu t'es mis là alors il gagne de la résistance avec les monstres qui ont du moral mais pour l'instant qu'on va enrager pour l'instant on n'a pas grand chose il y a lui qui donne enrager mais il faut qu'il soit attaqué ce qui veut dire que ça ne sert à rien lui ne pourrait pas utiliser ses résistances puisqu'il ne t'ancrait pas si c'est lui qui est attaqué et le petit truc de cumul à tous les malus ça peut être utile on va le laisser là quand même après il a une résistance on va le mettre là parce qu'il a quand même une relative résistance au feu ça pourrait être utile de l'avoir ici on n'a personne qui résiste au feu on l'a vu tout à l'heure donc on va quand même le mettre devant et on va affronter le champion alors à quoi ça ressemble ok on a le hoplite dégâts physiques à l'avant il met la armure brisée si sa vie est supérieure à 35% dégâts infligés augmentés de 50% et il inflige 100% de dégâts finaux au monstre situé juste derrière la cible si sa vie est inférieure à 50% dégâts subis pour les attaques réduites de 50% ok on a elle qui fait des dégâts de feu à l'avant et on a lui qui fait des dégâts d'air à l'arrière et bien pour le coup j'ai bien l'impression que c'est notre gnole à l'avant qui va être le plus intéressant mais alors il va falloir qu'on stack de l'enragé ce qui voudrait dire que ça devrait être lui qui prend des dégâts à l'arrière ce qui est pas ouf ce qui est clairement pas ouf non je suis désolé mais on va mettre le fantôme et du coup on va prendre lui démoralisé mais il va mettre résistance améliorée encore devant parce qu'il devrait aider un peu des dégâts de glace ouais des dégâts d'air et de morale ouais ça va pas être simple je pense ils auront démoralisé on va donc voir il a que 450 de morale donc on a moyen de le faire fuir on a clairement moyen de le faire fuir alors de l'armure en frontale on a personne qui a de l'armure en frontale c'est parfait du coup quelqu'un qui a du feu tant qu'à faire ça va être toi pas ouf mais tant pis quelqu'un qui a de l'air à l'arrière ça va être toi et toi tu vas aller au milieu et le vampire on va le laisser de côté pour l'instant ça ça restaure leur vie on va mettre le corps de ralliement on a pas trop le choix et le mettre on a vraiment des donjons pas cool qui se montent pour les pour les champions c'est tendu du string c'est franchement tendu allez c'est parti hop ici on fait un petit coup critique ça mange pas de pain il va pouvoir gagner carapace il va pas pouvoir gagner résistance améliorée ça va franchement être la merde allez au moins il va stacker des lui démoraliser rajouter des stacks de démoraliser ça c'est plutôt cool lui en plus il soigne le moral bam voilà ok c'est pas ouf mais c'est pas si mal on a quand même bien fait descendre leur moral mine de rien ils ont un bon démoralisé on va pouvoir mettre encore un petit peu de terrifié juste avant le stagiaire qui devrait être un peu énervé du coup un petit dégât de glace alors ils ont déjà terrifié donc on va y aller on a 4 tours pour faire le maximum possible non il a pas soigné le moral lui bizarre après le combat attention ça va piquer là oui ça va on va réussir à faire fuir ces deux là parfait et lui il va tomber avec le démoraliser je pense même pas un de moral il lui reste un de moral le petit con allez casse toi je vais rejoindre tes potes ok c'est passé quand même ça c'est cool alors on a le juboko 45 de dégâts de nature mais démoralisé sur tout le monde 18 dégâts d'air et 22 de moral dégâts infligés augmentés de 100% si la cible est infligée effectée par démoralisé les attaques appliquent factigue par tranche de 25 de moral manquant c'est pas mal le ferme clapet toujours un must-have et la pierre des deux oiseaux lui il est plutôt pas mal plutôt pas mal mais le ferme clapet quand même pour désactiver les mecs qui mélangent pour désactiver les compétences qui donnent enragé et autres trucs du genre on va prendre le ferme clapet et on va devoir envoyer quelques personnes se reposer mais on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous